Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum ar-Rahim. Cette science est consacrée à la correction de la série 1 du chapitre 3, repère dans le plan. L'exercice 1 nous demande de placer les points A, B, C dans un repère autonome et O, J et de montrer que A, C est égal à la racine de 45. Troisièmement, il nous demande de démontrer que A, B, C est un triangle rectangle sachant que A, B est égal à la racine de 4,5 et B, C est égal à la racine de 40,5. Quatrièmement, on veut placer le point D qui est l'image de C par la translation qui transforme B en A. Quelle est la nature du quadrilatère A, B, C, D ? Et justifiez votre réponse. Le point A, d'abscisse moins 3 et de ordonnée 1. Voilà le point B, d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée 2,5. Comme vous voyez là, ça c'est 1,5 comme abscisse et là c'est 2,5 comme ordonnée. C, c'est un point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 2. Deuxième question, on veut montrer que A, C est égal à la racine de 45. Donc un calcul d'A, C est obligatoire. On a les points A et C avec les coordonnées connues. Donc, A, C, la formule c'est la racine de X, C moins X, A le tout au carré plus Y, C moins Y, A le tout au carré. En remplaçant X, C par l'abscisse de C, c'est 3. En remplaçant X, A par l'abscisse de A, c'est moins 3. et Y, C, c'est l'ordonnée de C qui est moins 2 et Y, A, l'ordonnée de A qui est 1. Un calcul nous donne racine de 6 carré plus moins 3 le tout au carré qui est égal à la racine de 36 plus 9. C'est enfin la racine de 45. Donc vraiment, on a trouvé que AC est égal à la racine de 45. La troisième question nous demande de montrer que abc est un triangle rectangle. On va donc utiliser la réciproque de Pythagore. Avant, on sait que abt est égal à la racine de 4,5. Ce sont des hypothèses de l'exercice. Donc ab au carré est égal à 4,5. Une autre hypothèse, bc est égal à la racine de 40,5. Donc bc carré est égal à 40,5. Si on fait la somme de abc carré et bc carré, on trouve 45. Donc voilà, on a trouvé abc carré plus bc carré est égal à 45. Si vous vous rappelez bien, dans la question 2, quand on nous a demandé de calculer AC, on a trouvé aussi que AC est égal à la racine de 45. Donc ac carré, c'est bien sûr 45. Alors voilà, on a bien sûr abc carré plus bc carré est égal à 45. Et ac carré est égal à 45. Donc la somme de abc carré et bc carré est égal à ac carré. Ceci nous rappelle le théorème de Pythagore réciproque. alors abc est rectangle en b. La quatrième question, on nous demande de placer le point D qui est l'image de C par la translation qui transforme B en A. Les points A, B et C, on les a placés déjà dans la question 1. Quand on dit T de C est égal à D, c'est-à-dire l'image de C par la translation qui transforme B en A, c'est D. Cela veut dire que B A, le vecteur B A est égal au vecteur C D. Donc, on va tracer le vecteur B A et on va tracer un vecteur qui est égal au vecteur B A avec l'origine de ce vecteur C C. Donc voilà D. En plaçant, bien sûr, les points à leur place comme on nous a demandé aux quatrièmes questions, il vient à la cinquième question pour nous demander de montrer qu'il est la nature de ce quadrilatère A, B, C, D. Quand on a B A est égal à C D, automatiquement, on dit que A, B, C, D est un parallélogramme. On est donc à l'exercice 2. On considère un repère orthonormé O, I, J, l'unité C de centimètre. Dans ce repère, placez les points A, B et C, calculez les distances A, B et B, C, puis calculer les coordonnées du vecteur B, C, construire le point B image du point A par la translation qui transforme B en C. La dernière question nous demande de démontrer que le quadrilatère A, B, C, D est un besange. A la première question pour placer les points A, B et C. Voilà donc pour placer les points pour A. C'est un point qui est pour abscisse 1 et pour ordonnées 2. Pour B, c'est un point d'abscisse moins 2 et d'ordonnées 1. Pour C, c'est un point d'abscisse moins 3 et d'ordonnées moins 2. Voilà, on a placé les points A, B et C. À la deuxième question, on veut calculer les distances A, B et B, C. A, B est égale à la racine de X, B moins X, A, le tout au carré plus Y, B moins Y, A, le tout au carré. On va remplacer donc X, B par moins 2 l'abscisse et X, A par moins 1 c'est l'abscisse de A. Y, B par 1 l'ordonnée de B et 2, c'est l'ordonnée de A. Un calcul nous donne moins 3 au carré plus moins 1 au carré le tout dans la racine carré c'est-à-dire 9 plus 1 qui est égale à la racine de 10. On va calculer donc A, C et non pas B, C. A, C c'est la racine de X, C moins X, A au carré plus Y, X, C moins Y, A au carré. On va remplacer donc les abscisses et les ordonnées par les nombres qu'on nous a donnés. donc moins 3 moins 1 c'est moins 4 au carré moins 4 parce que moins 2 moins 2 c'est moins 4 donc la somme c'est 16 plus 16 qui est égale à 32 donc A, C est égale à la racine de 32 si on veut simplifier on sait bien que 32 c'est 16 fois 2 la racine de 16 c'est la racine de 4 au carré c'est-à-dire 4 donc on peut écrire tout simplement 4 racine de 2. Calculer les coordonnées du vecteur BC pour calculer les coordonnées du vecteur BC il faut se rappeler de la formule on prend X C moins X B pour obtenir l'abscisse et Y C moins Y B pour obtenir l'ordonnée donc moins 3 moins moins 2 est comme ordonnée moins 2 moins 1 le calcul nous donne le vecteur BC à pour coordonnées moins 1 et moins 3 donc si vous voulez voilà une conséquence pour calculer la distance BC à partir de l'ordonnée du vecteur c'est simple on prend l'abscisse à la puissance 2 plus l'ordonnée du vecteur à la puissance 2 on fait la somme de ces deux quantités et on fait la racine de cette quantité c'est égal donc à la racine de 10 quatrième question on veut construire le point D image du point A par la translation qui transforme B en C donc on va d'abord placer les points A, B, C comme ils ont été placés dans la question 1 et après puisqu'on veut l'image de A par la translation qui transforme B en C donc qu'est-ce qu'on va faire on va tracer donc un vecteur BC et la même chose on va tracer le même vecteur c'est-à-dire un vecteur qui est égal à ce vecteur BC dont l'origine est A donc l'extrémité de ce vecteur il sera D qui est le point qu'on cherche c'est-à-dire le point l'image du point A par la translation qui transforme B en C démontrant que le quadrilatère ABCD est un dosange voilà on a T de A est égal à D c'est-à-dire la translation de A par le vecteur BC c'est D et ça veut dire que BC c'est égal à AD BC est égal à AD automatiquement on déduit que ABCD est un parallélogramme or BC est égal à racine de 10 et AB aussi est égal à racine de 10 donc si on a un parallélogramme qui a deux côtés successifs même longueur alors ce parallélogramme est un dosange c'est la déduction donc de cette quatrième question exercice 3 le plan est muni d'un repère orthonormé au IJ l'unité de longueur c'est le centimètre placer les points A B C et G petit a donc deuxièmement on veut placer le point E tel que AB est égal à CE vecteur AB est égal à vecteur CE et déduire la nature du quadrilatère ABC petit b donné par lecture graphique seulement sans calcul les coordonnées du point E calculer la valeur exacte de la longueur AB quatrièmement placer le point F et démontrer que F est le symétrique de C par rapport à A démontrer que B est le milieu du segment FG et en déduire sans autre calcul la longueur de C c'est-à-dire en déduction sans calcul la question 1 donc plaçons les points voilà le point A donc moins 2 comme abscisse et 1 comme ordonnée B 3 comme abscisse et 2 comme ordonnée C moins 3 comme abscisse et moins 2 comme ordonnée et G est là pour abscisse 7 mais pour ordonnée 0 donc c'est un point qui appartient à l'axe des abscisses on a placé les points donc il faut passer à la deuxième question placer le point E tel que le vecteur AB est égal au vecteur CE voilà nous avons le vecteur AB il faut tracer un autre vecteur qui est égal au vecteur AB dont l'origine est C c'est-à-dire ce vecteur-là donc le point E est juste à l'extrémité de ce vecteur si on voit bien ce quadrilatère qu'on a c'est un parallélogramme pourquoi la propriété qui lie les vecteurs égaux à un parallélogramme on a AB est égal à CE donc automatiquement ABEC est un parallélogramme la question B du deuxième monde nous demande de trouver les coordonnées de E graphiquement sans calcul comme vous voyez si on projette E sur l'axe des abscisses on va trouver 2 comme abscisses et si on le projette sur l'axe des ordonnées on va trouver moins 1 comme ordonnées donc E apport coordonnées 2 et moins 1 la troisième question nous demande de calculer la valeur exacte de la longueur AB comme vous voyez là on a toujours la formule AB est égale à la racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré on va remplacer donc on trouve la racine de 3 moins moins 2 le tout au carré plus 2 moins 1 le tout au carré c'est la racine de 5 au carré plus 1 au carré c'est la racine de 26 la question 4 elle nous demande de placer le point F de coordonnées moins 1 4 voilà il faut placer le point d'abord voilà le point F comme vous voyez la deux coordonnées moins 1 comme abscisse et 4 comme ordonnées on veut démontrer que F est le symétrique de C par rapport à A pour montrer que F est le symétrique de C par rapport à A il suffit de montrer que A est milieu du segment C le milieu de C a pour coordonnées d'après la propriété la somme des coordonnées des extrémités sur 2 donc XC plus XF sur 2 et YC plus YF sur 2 si on calcule c'est moins 3 plus moins 1 sur 2 comme abscisse et moins 2 plus 4 sur 2 comme ordonnées c'est à dire ce milieu a pour coordonnées moins 2 et 1 or on sait d'après les données de l'exercice les hypothèses de l'exercice que A a pour coordonnées moins 2 et 1 c'est à dire les mêmes coordonnées qu'on a trouvées pour le milieu de CF donc c'est très clair que A est le milieu du segment CF parce que deux points qui ont les mêmes coordonnées sont confondus voilà on va passer à la question 5 démontrer que B est le milieu du segment FG et en déduire son autre calcul la longueur CG alors le milieu de FG a pour coordonnées comme on a fait tout à l'heure la somme des abscisses sur 2 et la somme des ordonnées sur 2 c'est à dire moins 1 plus 7 sur 2 et 4 plus 0 sur 2 si on calcule 6 sur 2 c'est 3 et 4 sur 2 c'est 2 donc le milieu de FG a pour coordonnées 3 et 2 or B comme on a vu dans les hypothèses de l'exercice est là aussi les coordonnées 3 et 2 donc ces deux points ils ont les mêmes coordonnées ce qui fait que B c'est le milieu de FG dans le triangle GFC on a au-dessous ce triangle-là a un milieu qui est B déjà montré B et les milieux de FG question précédente on a BE BE comme droite cette droite-là BE elle est parallèle à CF pourquoi? parce qu'on a un parallélogramme qui est ABEC un parallélogramme il a les côtés opposés sont parallèles donc la propriété nous dit que cette parallèle qui passe par B le milieu de FG qui est parallèle à CF elle va couper le troisième côté de ce triangle en son milieu qui est E c'est-à-dire E c'est le milieu de CG or CE est égale à AB déjà calculé CE on a déjà vu ça et AB on l'a déjà calculé c'est la racine de 26 donc CG qui est le double le double vous voyez bien que CG c'est deux fois CE donc c'est deux fois la racine de 26 exercice 4 on considère un repère orthonormé OIJ on veut placer les points A et C dans le repère et on veut calculer les distances OA C AC on donnera les valeurs exactes donc passons à la résolution de cet exercice on veut placer les points A et C voilà donc A pour coordonnées moins 2 et 3 on va donc tracer la perpendiculaire passant par moins 2 la perpendiculaire à l'axe des abscisses et aussi la perpendiculaire passant par 3 la perpendiculaire à l'axe des ordonnées ces deux perpendiculaires se coupent en A la même chose pour tracer C on va commencer par la perpendiculaire à l'axe des abscisses puis la perpendiculaire à l'axe des ordonnées ces deux perpendiculaires se coupent en C la question 2 on veut calculer les distances OA OC et AC OA est égale à la racine de XA moins XO au carré plus YA moins YO au carré en calculant donc XA c'est moins 2 moins 0 c'est pas la peine YA c'est 3 moins 0 c'est pas la peine donc moins 2 au carré plus 3 au carré le dessous dont la racine carré c'est à dire la racine de 4 plus 9 qui est la racine de 13 la même chose pour OC si on fait la même chose on va trouver que OC est égale à racine de 13 calcul de AC à la racine de 3 moins moins 2 le tout au carré plus 2 moins 3 le tout au carré c'est égal à la racine de 5 au carré plus moins 1 au carré c'est à dire la racine de 26 montrons que le triangle OAC est un triangle rectangle et aussi isocèle en haut commençons par isocèle on a OA est égal à OC si vous revenez bien en arrière la question précédente OA est égal à racine de 13 et OC est égal à racine de 13 donc un triangle qui a deux côtés de même longueur est un triangle isocèle et on a AC carré AC déjà c'est racine de 26 donc la racine de 26 au carré c'est 26 le carré il élimine la racine carré et on a OA carré plus OC carré est égal aussi OA déjà on a calculé ses racines de 13 OC c'est racine de 13 donc la racine de 13 au carré plus la racine de 13 au carré c'est 13 plus 13 qui est 26 de 1 et 2 c'est deux conséquences cette conséquence-là et cette conséquence-là nous montrent bien que AC au carré est égal à OA au carré plus OC carré ça nous fait rappel à la réciproque de Pythagore une autre fois donc cette réciproque nous mène à dire que OAC est rectangle ou O d'o OAC est rectangle et OC est oscillant O construire un point B tel que le vecteur OB est égal à OA plus OC voilà donc le vecteur OA et voilà donc le vecteur OC on veut faire la somme de ces deux vecteurs alors on va appeler un parallélogramme de cette manière-là on trace le parallélogramme le quatrième point qui complète ce parallélogramme il s'appelle donc B alors voilà comme ça on construit les vecteurs qui sont égaux à une somme de deux vecteurs dont les origines sont confondues cinquièmement la nature du quadrilatère OABC alors voilà déjà on a dit on a dit que c'est un parallélogramme parce que OA plus OC est égal à OB ce qui reste c'est que OA est égal à OC d'après la deuxième question si vous vous rappelez bien alors puisqu'OA est égal à OC c'est-à-dire on a deux côtés successifs de ce parallélogramme ont la même longueur donc ce parallélogramme est un lesange la sixième question déterminer les coordonnées du point M centre de symétrie du quadrilatère OABC le centre de symétrie de ABC est le milieu de ce diagonal déjà on a vu ça dans les années précédentes le centre de symétrie c'est le point d'intersection des deux diagonales et c'est aussi le milieu de ces diagonales donc il suffit de calculer en utilisant la formule du milieu il suffit de calculer le milieu de par exemple AC parce que AC c'est une diagonale dans ce parallélogramme donc XA plus XC sur 2 comme abscisse Y A plus Y c'est comme ordonnée sur 2 bien sûr donc M c'est moins 2 plus moins 3 sur 2 et 3 plus 2 sur 2 en calculant c'est moins 5 sur 2 comme abscisse et 5 sur 2 comme ce exercice 5 comme je vous ai dit c'est un défi que vous avez alors faites un peu d'efforts pour répondre à cet exercice qui est constitué de deux parties partie A et B et à la prochaine et à la prochaine